Donc avec le TD numéro 11, nous commençons les exercices de pointage radar. On va détailler au début la méthode pour mesurer différentes informations sur la trajectoire d'un écho sur notre écran radar. Et puis au fur et à mesure, on va rajouter des manœuvres, puis d'autres informations. Donc, quelques mots d'abord sur la première page du TD 11 que vous retrouvez dans le cours théorique. On va commencer par mesurer pour chacun des échos CPA, TCPA, donc la distance minimum de passage, et l'heure à laquelle cette distance minimum de passage sera observée. Alors, quelques commentaires au préalable. Pour observer toutes ces images, on suppose que notre radar a été réglé avec le nord en haut, donc north-up, c'est-à-dire que l'image est stabilisée, même si notre navire change de cap, le nord restera en haut de l'image. Et pendant que nous tournons, on verra la flèche de cap tourner sur notre radar, mais pas toute l'image qui tourne sur le radar. Donc l'image est stabilisée avec le nord en haut. Par ailleurs, l'image est représentée avec le navire au centre. Et c'est du mouvement relatif, c'est-à-dire que notre image va représenter notre navire immobile au centre du radar, et les autres échos vont se déplacer avec une trajectoire qui dépendra de notre route vitesse et de leur route vitesse. Donc c'est les réglages par défaut pour utiliser le radar, parce que c'est l'instrument privilégié pour la manœuvre anticollision. On a vu dans le cours théorique qu'il existe la possibilité de mettre l'image en mouvement vrai, c'est-à-dire qu'on voit notre navire qui se déplace sur l'écran, et c'est un réglage qui est déconseillé, puisque à ce moment-là, on ne peut plus deviner simplement les navires qui sont dangereux ou pas en termes d'anticollision. Première information qu'on va mesurer, le CPA et le TCPA. La distance minimum de passage est mesurée sous réserve que notre navire et l'autre ne changent pas de route et de vitesse jusqu'à cette distance minimum de passage. Ça va être le premier critère pour estimer le danger, mais il ne suffira pas, il faudra aussi prendre en compte la durée. Le TCPA, on va prendre quelques exemples plus tard. Pour ça, on va imaginer que l'écho qu'on observe à différents instants prolonge sa trajectoire sur notre écran, et on va chercher la distance minimum de passage entre notre navire, qui est toujours au centre, et l'écho à cet instant-là. Donc, en maths, la distance entre un point et une droite, elle est mesurée perpendiculairement à ses droites, passant par ce point, notre position. Donc, on va prolonger la trajectoire et mesurer la distance minimum de passage. Pour ça, je vais prendre l'exercice numéro 1 et faire le calcul du CPA pour les différents échos. Dans l'exercice 1, notre voilier navigue par visibilité réduite, avec une route surface au 85, une vitesse surface 7,5 nœuds, et on a sur la même image les positions des différents échos à 3 instants, 1, 2, 3, donc 16h, 16h10 et 16h20. Ça signifie qu'ici, on va utiliser une constante de temps de 20 minutes. Donc, selon l'exercice, on aura 20 minutes, 12 minutes, 15 minutes. Parfois, on n'aura que 2 instants, 1 et 2. L'important, c'est d'avoir au minimum 2 points pour pouvoir tracer les droites. Au simulateur, vous travaillerez souvent avec 0, 3, 6, 9. Donc là, ça dépend des exercices. Il faut pouvoir s'adapter pour que vous soyez en mesure de faire ces mesures, ces constructions, quelle que soit la période de temps, ou que vous avez choisi, ou qui vous est imposée, parce que vous n'avez pas pu observer, peut-être à 3, 6, 9, s'il y avait une manœuvre en cours, un appel VHF ou le commandant qui posait des questions. Sur son image radar, le nord est en haut, l'information avec l'information du compas gyroscopique dans la variation est nulle, ça c'est les situations habituelles, et réglé un mouvement relatif navire au centre. Première question, mesurer CPA et TCPA du navire dans l'écho est un disque ? Alors nous, on va faire les 3 pour s'entraîner. Pour l'exercice numéro 1, on a 3 échos, 1 écho circulaire ici, 1, 2, 3, qui se déplace dans ce sens-là, 1, c'est l'instant le plus ancien, 3, l'instant le plus récent. L'écho carré, 1, 2, 3, qui se déplace comme ceci, et le triangle qui se déplace comme ça. Donc je vais prolonger leur trajectoire et chercher la distance minimum de passage. Pour travailler sur la cible radar, il est important de prendre en compte des cercles qui sont espacés chacun de 1 000. Alors ce n'est pas la réalité, le radar, lui, c'est des cercles en général qui sont représentés tous les 6 000, où il y a 6 cercles, 6 cercles entre le centre et le bord. Donc si on est sur une échelle de 12 000, ça fera 2 000 tous les cercles. Alors sur le radar, pour les exercices, je préfère dessiner des cibles avec des cercles tous les 1 000, ce qui facilite la mesure. Et si vous arrivez à imprimer avec exactement la bonne échelle, vous devriez avoir un rayon de 10 000 ou un diamètre de 20 cm. Donc c'est ce que j'ai gardé sur ces radars pour faciliter la mesure. Comme ça, j'ai directement 1 cm égale 1 000. Donc pour la synthèse, si on peut la faire comme normalement, vous aurez une échelle qui est parfaitement respectée de 20 cm sur le diamètre, si ce n'est pas le cas, ou bien vous faites des corrections à chaque fois pour pouvoir utiliser la correction, la correction que je vous donne, qui est dans la suite du TD, ou bien vous savez que vous avez une petite erreur qui vient de cette échelle de l'imprimante, cette échelle de déformation qui est causée par l'imprimante. Donc, pour l'écho circulaire, au lieu de faire au crayon en papier pour que ça se voit bien sur la vidéo, je vais le faire au marqueur, mais je vous déconseille ça dans la réalité, sinon vous avez des erreurs à cause de l'épaisseur du trait. Donc je prolonge cette trajectoire et je cherche à quel endroit on va avoir la perpendiculaire. Alors la perpendiculaire, ou bien j'utilise une équerre, ou je prends les lignes qui sont gravées dans le plastique, que je superpose avec la trajectoire de l'écho, et je cherche à quel endroit la perpendiculaire passe par notre position. Donc ici, on a le CPA, sur ce point là, et on peut mesurer la distance, si j'ai 2,3 mm. Donc le CPA pour l'écho circulaire est 2,3 mm, donc 2,3 mm. Même scénario avec l'écho carré. On va prolonger sa trajectoire. Alors ici, les points ne sont pas parfaitement alignés, ce qui arrive souvent dans la réalité, parce que le navire a tendance à avoir des mouvements de lacets, le nôtre aussi, si bien qu'on peut avoir 3 points qui ne sont pas parfaitement alignés, dans ce cas-là, on prend approximativement une droite qui passe par les 3 points. Et je cherche la perpendiculaire qui passe par le centre de la cible. Ici, et on va tracer cette perpendiculaire. A l'endroit où se trouve la perpendiculaire, on va mesurer la distance. Alors, ça n'est pas nécessaire, mais je dessine un angle droit pour bien expliquer qu'il s'agit du CPA. Et on mesure en centimètres, parce qu'un centimètre est égal à la mille, la distance. Ici, j'ai 3,8 pour l'écho carré. Et enfin, l'écho triangulaire. On essaie de trouver une droite qui passe par les 3 points. Et celui-ci, je vais lui tracer sa trajectoire plus loin que le point numéro 3, pour pouvoir estimer approximativement, avec les traits de la règle, où est la perpendiculaire. Comme ceci, et je trace un trait continu pour faciliter, pour l'œil, le constat où est la perpendiculaire. Ici, le CPA est beaucoup plus faible, inférieur à 1 000, et précisément 0,6 000. Pour le triangle, 0,6 000. Voilà la mesure de CPA. Alors, le CPA est une première formation très importante, mais qui ne suffit pas à déterminer le caractère dangereux, ou pas d'un autre navire, la nécessité ou pas de manœuvrer. Par exemple, dans ces 3 échos, celui qui est triangulaire passe à 0,6 000, donc c'est a priori le plus dangereux, ou il est même déjà passé. Mais, il faut imaginer par exemple qu'on navigue dans un rail, tous les navires sont en route parallèle vers le prochain changement d'axe du rail, et tous les navires ayant une route parallèle sont potentiellement en CPA nul, puisqu'ils convergent vers le même point. Mais ils ont des vitesses différentes, donc il y en a qui se rapprochent, d'autres qui s'éloignent, mais ils se rapprochent très lentement. Donc, même si leur CPA est nul, sachant que la collision potentielle arrivera peut-être dans 3 heures ou 3 jours, il faut vérifier avec un deuxième paramètre, le temps, le caractère réellement dangereux ou pas. Il n'est pas nécessaire de faire des manœuvres anti-collision chaque fois qu'on voit un navire en route parallèle à côté de nous dans le rail. Donc, on va mesurer ce deuxième paramètre, le TCPA. Pour le TCPA, on va comparer la distance qui reste à parcourir pour l'écho sur notre écran radar entre l'instant le plus récent et l'instant du TCPA. Et cette distance qui reste à parcourir, qui est notée corandée ici, on va la comparer avec la distance déjà parcourue entre l'instant le plus ancien et l'instant le plus récent. C'est là que la constante de temps va nous servir à changer le ratio des distances en temps. Donc, le principe, c'est que le temps, la distance qui reste à parcourir, grand D, on la compare à la distance déjà parcourue, petit d, et ce ratio, on le multiplie par l'échelle de temps, le nombre de minutes écoulées entre l'instant le plus ancien, T1, et l'instant le plus récent, T3. Et ça nous donne le TCPA. Alors, calculé ainsi, on trouve un nombre de minutes qui sépare l'instant le plus récent, T3, de l'instant du CPA. Donc, ce long de minutes, c'est celui qu'on verra affiché sur un radar qui est capable de calculer tout seul le CPA et le TCPA. Pour ça, vous voyez qu'on n'a pas utilisé la route ou la vitesse de notre navire. Donc, ces informations peuvent être calculées, même si notre radar n'est pas connecté au compas gyroscopique ou au LOC, ou sont connectés, mais l'information était erronée. Ça signifie aussi que, quand on a fait ces mesures, on a utilisé trois points à peu près alignés. Donc, si notre navire est en train de tourner, ou que l'autre navire est en train de tourner, il faudra attendre au moins une période de temps avant de pouvoir à nouveau interpréter le CPA ou le TCPA. Donc, même remarque avec ces informations, lorsqu'elles sont calculées par votre radar, si vous avez récemment évolué, l'autre navire, vous l'avez observé en gération, il faudra attendre quelques minutes avant de pouvoir interpréter l'information de CPA ou de TCPA. Donc, on va faire un calcul avec un nombre de minutes comme ceci. Et dans la réalité, on a toujours des intervalles de temps. Mais pour les exercices, comme on va se trouver à avoir sur la même image plusieurs instants qui sont confondes, qui sont superposés, il y a parfois une ambiguïté. C'est bien que dans la correction, vous trouverez parfois des CPA qui sont donnés en nombre de minutes, ou parfois en heures minutes. Par exemple, imaginons qu'on a trouvé un TCPA de 13 minutes. Et dans notre exercice, l'instant T3, c'était par exemple 15h20. Dans ces cas-là, on peut écrire que le TCPA, c'est 15h20 plus les 13 minutes. Donc, 15h33. Là, c'est un TCPA qui est écrit en temps absolu. Là, en temps relatif, relatif par rapport au dernier instant. Quand vous regardez sur le radar l'information, l'information est calculée par rapport à l'instant présent. Donc, on pourra utiliser l'une ou l'autre des heures, donc temps absolu ou temps relatif, pour répondre. Dans la réalité, il n'y a pas d'ambiguïté. Dans la correction, dans un test, si vous estimez qu'il y a une ambiguïté, n'hésitez pas à donner les deux réponses. Comme ça, on pourra vérifier si vous êtes trompé ou pas. Alors, pour l'exercice numéro 1, on va mesurer le TCPA des trois échos. Pour l'écho circulaire. La distance qui reste à parcourir entre l'instant numéro 3, le plus récent, et l'instant du CPA, ici, je mesure 3,8 cm. Et je compare avec la distance déjà parcourue entre les instants 1 et 3. Ici, je trouve 3,4 cm. Je multiplie ce ratio de distance par l'échelle de temps. On a vu ici que l'échelle de temps pour l'exercice numéro 1 était de 20 minutes. Et je fais le calcul pour trouver ce résultat. Donc, 3,8 divisé par 3,4 multiplié par 20 minutes. On obtient 22,35 minutes. Donc, on va arrondir à la minute entière la plus proche. Ici, 22. Donc, 22 minutes pour l'écho circulaire. Même scénario pour l'écho carré. Alors, entre l'instant présent 3 et le CPA, il lui reste à parcourir 4,4 cm. Et on va comparer ça à la distance déjà parcourue entre 1 et 3. 1,9. Donc, même scénario. Multiplié par 20 minutes. 4,4 divisé par 1,9 multiplié par 20. 46 minutes. 46 minutes pour l'écho carré. Et pour l'écho triangulaire. Alors, attention, celui-ci il est un peu différent dans la mesure où le CPA a déjà eu lieu. Ça signifie que en partant de l'instant présent, l'instant numéro 3 et en allant à l'instant du CPA, on va mesurer une distance qui est en sens contraire de la trajectoire de l'écho. On va donc lui mettre un signe moins. Donc ici, entre l'instant numéro 3 et le CPA, je mesure 0,8 cm. Avec un signe moins puisque c'est en sens contraire de son déplacement sur notre écran. Maintenant, entre l'instant numéro 1 et l'instant numéro 3, je mesure 2,2 cm. Je multiplie le rapport des distances par ma constante de temps 20 minutes et je trouve combien ? Moins 0,8 divisé par 2,2 multiplié par 20 Moins 7 minutes. Moins 7,2, 2,1, 2,7, etc. Donc j'arrondis à 1 minute entière moins 7 minutes. Voilà le cas d'un CPA qui est déjà passé. Alors sur l'écran du radar, quand on voit un TCPA négatif, c'est que la distance minimum a déjà été franchie. donc ce n'est plus un navire qui est dangereux. Si jamais c'est une distance qui était courte et un TCPA qui était court, on continuera à surveiller le bateau pour s'assurer qu'il ne fait pas une manœuvre qui le fait rapprocher de nous peu après avoir passé le CPA. Donc on a désormais deux critères pour pouvoir estimer le caractère dangereux d'un navire. la distance minimum de passage, le CPA, et le TCPA, à quelle heure ça va se produire. Désormais, quand on compare les différents échos, on voit que l'écho triangulaire qui est un CPA très faible, son CPA est déjà passé. Donc il faut le surveiller pour s'assurer qu'il ne manœuvre pas de manière dangereuse. Il n'y a plus lieu de prévoir une manœuvre anticollision. Et les deux autres ont un CPA qui est loin et qui est encore dans un long temps, 22 ou 46 minutes. Donc il n'y a pas lieu de préparer une manœuvre anticollision sauf si on souhaitait garder entre notre navire et les autres une distance minimum gigantesque pour différentes raisons. Par exemple, un navire qui a des difficultés à manœuvrer préférera garder une distance minimum de passage avec les autres beaucoup plus grande ou bien si la situation le permet ou l'impose, il mettra dans sa mature les marques de capacité de manœuvre restreinte. Voilà des exemples de mesures de CPA et de TCPA avec l'exercice numéro 1. Je vais faire la même chose avec l'exercice numéro 2 pour donner encore quelques exemples de résolution. Dans l'exercice numéro 2, notre route surface est de 115, les vitesses surface 10 nœuds, ici on a l'image radar de 3 instants différents qui sont superposés. Instant numéro 1 à 8h, 2 à 8h6, 3 à 8h12. Ici, la constante de temps sera 12 minutes. Son image radar est stabilisée avec le nord en haut avec l'information du câble gyroscopique dont la variation est nulle et l'image est réglée à un mouvement relatif navire au centre. C'est des réglages par défaut. Première question, dans les CPA et TCPA, du névier dans l'écho est un disque. Même scénario, on va utiliser les 3 échos pour s'entraîner. Donc la cible de l'exercice numéro 2. Là voici, on a un écho circulaire, 1, 2, 3, qui se rapproche de nous, un écho en forme d'étoile, 1, 2, 3, qui s'éloigne de nous, un écho carré, 1, 2, 3, qui s'éloigne aussi de nous, et un écho triangulaire qui se rapproche de nous. Donc on va calculer le CPA pour chacun de ces échos et le TCPA. L'écho circulaire en premier, l'étoile en deuxième, le carré en troisième et le triangle en dernier. Pour l'écho circulaire, on trace approximativement une droite qui passe par ces 3 points et on cherche l'écho circulaire qui passe par notre position, le centre du radar. Donc le CPA aura lieu ici. Et la distance, sachant qu'un mille est égal à un centimètre, on fait 0,9. Donc 0,9 mille. Pour l'écho en forme d'étoile. Sa trajectoire est prolongée comme ceci. Alors lui, il part vers là-haut, mais pour trouver le CPA, on va la prolonger en marche arrière en quelque sorte. Et on cherche à quel endroit la perpendiculaire à sa trajectoire passe par notre position. ici. Troisième écho, le carré. Celui-ci, une trajectoire qui passe très proche de nous, un CPA très faible. Alors 1, 2, 3, il s'en va vers là-haut, mais on va tracer cette trajectoire en amont pour pouvoir chercher la perpendiculaire qui passe par notre position. Alors ici, je ne vais pas la tracer parce que j'ai pris un feutre qui est tellement épais qu'il n'y a pas la place de tracer la perpendiculaire. On ne l'a pas mesuré tout à l'heure, donc on va le faire tout de suite. Ici, le CPA, c'est 2,9000. Ici, il ne passe pas exactement au centre, donc on va lui mettre 0,1000. On va le mesurer, à peine 0,1000. Et le dernier, 1, 2, 3, se déplace comme ceci. Ils sont tellement rapprochés qu'on a un peu d'incertitude sur la trajectoire. Et quand je cherche la paire perpendiculaire, je mesure combien de centimètres ? Ici, on est à 3,2. Donc, 3,2 000. Voilà pour les CPA. On va maintenant calculer les TCPA. Donc, entre l'instant le plus vincent, l'instant numéro 3, et l'instant du CPA, la position du CPA. je mesure 4,3 centimètres. Je compare ça à la distance déjà parcourue sur le radar. Entre les instants 1 et 3, je mesure 2 centimètres. Et je multiplie par la constante de temps. Ici, c'est 12 minutes. Donc, 4 et 1,3 divisé par 2 multiplié par 12. On va faire tout de suite multiplié par 6. Ça nous fait 25,8, donc 26 minutes. Pour le suivant, l'instant numéro 3 est ici. Et la distance avec le CPA est de 4,6 centimètres. Entre l'instant 1 et l'instant 3, alors en moins, parce que c'est en sens contraire du déplacement de ce navire, entre l'instant 1 et l'instant 3, j'ai 1,5 centimètres. Multiplié par 12. Donc, moins 4,6 divisé par 1,5 et multiplié par 12. Moins 36,8, donc moins 37 minutes. Pour le suivant, l'écho carré 1,2,3, il se déplace en s'éloignant de nous. Donc, quand on va mesurer la distance entre l'instant le plus récent et l'instant du CPA, on va lui mettre aussi un signe au moins. Donc ici, le CPA a lieu ici, et l'instant numéro 3, moins 6,1 centimètres. Je compare avec la distance qu'il parcourt entre les instants 1 et 3. Ici, j'ai 1,4 centimètres. Et je multiplie par 12. On a dit qu'il était en négatif parce qu'il s'éloigne de nous. Le CPA est déjà passé. Donc, moins 6,1 divisé par 1,4, multiplié par 12. 52,3 moins 52 minutes. Enfin, l'écho triangulaire se rapproche de nous. Donc, il aura une distance positive entre l'instant le plus récent, l'instant 3, et l'instant du CPA. on mesure 3 centimètres et entre l'instant 1 et l'instant 3, il a parcouru 1 centimètre. Donc, multiplié par 12, ici, on va avoir exactement 12 minutes. Donc, voilà les CPA et les CPA des 3 échos. L'étape suivante consiste à étudier la route et la vitesse surface des autres navires. Parce que lorsqu'on a établi s'il y avait un danger avec les autres navires, on peut envisager une manœuvre anticollision. Pour ça, il faudra prendre en compte le règlement pour éviter les abordages en mer qui détermine qui est tenu de manœuvrer, qui peut ne pas manœuvrer, mais surveiller s'il n'y a pas un danger qui nécessiterait une manœuvre d'urgence pour garder une distance minimum et éviter la collision. Donc, à chaque fois dans les exercices, on vous dira qui doit manœuvrer et on vous demandera éventuellement de choisir si vous partez sur tribord, sur babord, mais le cours de manœuvre étant testé par ailleurs, ce ne sera pas l'objet du cours de navigation de tester vos connaissances sur le règlement pour éviter les abordages en mer. Ici, on cherchera la route et la vitesse pour pouvoir ensuite envisager une manœuvre et respecter une distance minimum de passage qui est imposée par le commandant, par exemple, et que vous trouverez dans les ordres du commandant pour le car en passerelle. Ici, on va faire une construction vectorielle parce que le navire étant réglé en mouvement relatif, on observe sur l'image radar le déplacement relatif des navires et il faudra soustraire à ce vecteur relatif notre vecteur surface pour en déduire le vecteur de déplacement de l'autre navire. Pour ça, je vais utiliser des couleurs. Donc, le rouge, ce sera pour tout ce qui est déplacement relatif avec un R comme rouge ou relatif. Le noir, ce sera tout ce qui concerne notre navire avec un N comme noir ou l'autre. Et la troisième couleur, ce sera le reste, c'est-à-dire l'autre navire. L'autre ou les autres navires. Donc, le principe, c'est qu'on observe sur le radar, ici, entre les instants 1 et 3, le déplacement de l'autre navire. Donc, je fais en plus gros à côté. si je vois son vecteur relatif de l'autre par rapport à nous, je vais construire notre vecteur qui finit sur le point le plus ancien. Alors, imaginons dans cet exemple que le vecteur surface de notre navire soit orienté comme ceci. Donc, sur le point le plus ancien, l'instant numéro 1, je construis mon vecteur surface et j'utilise la direction correspondant à ma roue surface, la longueur correspondant à ma vitesse surface à ramener à l'échelle de temps. Donc, si c'est 20 minutes, 20 minutes, c'est un tiers de 60, un tiers d'une heure, donc je ferai un tiers de ma vitesse surface. On aura une distance en 1000. donc ça, c'est vitesse surface de notre navire. Et je ferme le triangle. En partant du même point que notre vecteur, j'obtiens le vecteur surface de l'autre navire. Alors, dans cette construction, les deux vecteurs surface ont exactement la même origine. Donc, si jamais il y a un doute sur l'orientation d'une flèche, il faut se souvenir que les deux vecteurs surface partent du même point. Et le vecteur relatif, il part toujours de notre vecteur et il finit toujours sur l'autre vecteur. Le vecteur relatif, c'est d'une autre vers l'autre. Alors, cette convention, je vous invite à la garder parce qu'on pourrait très bien dessiner les flèches dans l'autre sens. Ceci. Ça donnera exactement le même vecteur surface, mais toutes les phrases mnémotechniques que je vous donne doivent être inversées. Alors, au début, on a du mal à prendre du recul parce que tout ce qui est mouvement, et en particulier le mouvement relatif échappe à l'intuition. Ça signifie qu'on croit deviner, mais en fait, on n'a aucun moyen pour vérifier que l'intuition ne s'est pas trompée. Donc, pour aiguiser cette intuition, on vous fait faire tous ces cours de pointage radar et améliorer votre sens marin le jour où vous devrez faire des choix sur une route pour éviter un autre navire. Donc, prenez l'habitude de respecter cette procédure qui est détaillée sur cette page-là et en particulier tous les mots en gras sont très très importants. Donc, notre vecteur qui finit sur le point le plus ancien, etc. Alors, cette procédure, il est indispensable de la connaître par cœur pour pouvoir faire les interros, gagner du temps et éviter de faire une erreur dans la construction de ces vecteurs. Il suffit d'une seule erreur pour que tout le reste de la construction, les résultats que vous mesurez soient faux. Donc, on va s'entraîner avec cette construction sur les exercices numéros 1 et 2 en mesurant toutes les routes et vitesses surface des autres navires. Je reprends l'exercice 1 dans la question 2. Sachant que l'écho triangulaire est celui d'une bouée de casier déterminer le courant subi par le voilier. Pour ça, on va mesurer la route et vitesse surface des autres navires, des autres échos et considérer qu'un des échos est en fait celui d'une bouée de casier fixe par rapport au fond et ça va nous servir à déterminer le courant. On va expliquer pourquoi. Dans l'exercice numéro 2, la deuxième question, préciser la route surface et la vitesse surface des deux autres échos. Alors, un mot avant de faire des constructions, ces routes et la vitesse surface sont données par rapport à la surface et pas par rapport au fond. Tout simplement parce que si on envisage une manœuvre anticollision, notre navire va changer de cap, va faire un arc de cercle pendant sa giration et toutes ces trajectoires sont par rapport à la surface. Notre hélice, notre safran se déplace dans l'eau. Alors que la route fond, elle, peut être légèrement différente si jamais on a du courant et on suppose que le courant, s'il existe, s'il y en a un, sera le même pour notre navire et pour l'autre navire. Si bien que toutes les manœuvres anticollision qui vont être prévues prendront pour paramètre la route vitesse de notre navire et de l'autre navire par rapport à la surface. Si jamais on mesurait des routes fond et vitesse fond pour l'autre navire parce qu'on n'a pas pris en compte le courant, ce courant pourrait créer un décalage entre les informations qu'on a mesurées, la manœuvre qu'on a prévue de faire et engendrer une erreur sur la distance réelle finalement au lieu de passer à 0,5000 peut-être qu'on passerait qu'à 0,3 ou 0,2 et ça augmenterait le risque de collision. Donc on manœuvrera toujours avec des routes et vitesses surface et sur le radar on travaillera toujours avec des routes et vitesses surface. Si on veut connaître la route et vitesse surface de l'autre navire, il faudra faire ces relations vectorielles avec les routes et vitesses surface de notre navire. Je prends la cible de l'exercice 1 et j'ai volontairement imprimé un deuxième exemplaire de cette même cible et je vous invite à faire pareil si vous voulez éviter de surcharger vos constructions. Donc pour l'exercice numéro 1 j'ai besoin de connaître la route et la vitesse surface de mon navire donc je vais le recopier ici. Notre navire et sa route surface c'est du 85 et sa vitesse surface 7,5 nœuds. On a dit tout à l'heure que la constante de temps l'échelle de temps c'était 20 minutes. Donc première étape je vais travailler avec l'écho de forme circulaire ensuite carré et ensuite le dernier le triangle. Si on s'occupe d'abord de l'écho circulaire je vais dessiner mon vecteur qui finit sur le point le plus ancien le point numéro 1 et mon vecteur va être dessiné avec l'orientation correspondant à ma route surface donc du 85 et une vitesse surface 7,5 nœuds qui est dessinée pour la constante de temps 20 minutes. Alors quelques mots d'abord sur l'orientation sur la règle de CRA vous avez la possibilité de mesurer des directions ici on ne va pas se servir des graduations de la règle de CRA mais des graduations qui sont sur la cible par exemple si vous voulez tracer un vecteur orienté au 85 qui finit sur ce point là on va mettre la règle de CRA de manière qu'elle passe par le centre du cercle qu'elle passe au 85 donc entre la graduation 80 et l'est 90 je vais prendre ma règle de CRA n'importe quelle règle on a besoin simplement d'avoir un bord droit pour tirer des droites et d'une seule main je vais glisser la règle en la gardant à peu près parallèle alors évitez d'utiliser le deux mains parce qu'on a toujours une main qui va plus vite que l'autre et faites ça simplement sans stresser le but c'est pas d'avoir une information parfaitement précise c'est plutôt d'avoir rapidement une information grossière pour savoir si le navire est dangereux ou pas donc ici je pars du 85 et je vais jusqu'à l'écho numéro 1 pour tracer la droite ça c'est mon vecteur donc notre vecteur je le dessine en noir alors vous pouvez faire comme ceci quelques allers-retours et vérifier que vous ne faites pas une très grosse erreur d'accord alors mon vecteur j'ai dessiné pour l'instant son orientation il finit sur le point le plus récent le plus ancien pardon le point numéro 1 et maintenant il faut que je dessine sa longueur alors 7,5 nœuds c'est 7,5 milles parcourus en une heure c'est à dire en 60 minutes or ici l'échelle de temps c'est 20 minutes donc pour passer de 60 à 20 il faut diviser par 3 donc 7,5 divisé par 3 ça fait 2,5 milles je vais donc dessiner un vecteur qui fait 2,5 cm de long voilà le début de mon vecteur ça c'est le vecteur surface de notre navire le vecteur relatif c'est celui qui part de l'instant le plus ancien et finit sur l'instant le plus récent le vecteur relatif de l'autre alors l'autre comme j'en ai 4 ici je vais les repérer avec la forme de leur écho de rond par rapport à nous et je ferme le triangle avec le deuxième vecteur alors ce deuxième vecteur je sais qu'il commence sur le même point que le mien les deux vecteurs surface ont la même origine et donc sa flèche est à l'opposé ici donc voilà le vecteur surface de l'autre navire ici l'autre c'est l'écho circulaire donc une fois que j'ai tracé le vecteur surface de l'autre navire je peux utiliser la graduation de la cible pour mesurer son vecteur alors ce vecteur il va vers le sud-est et précisément je déplace la règle pour la faire passer sur le centre de la cible et utiliser ainsi les graduations là je mesure une roue de surface au 133 près donc je pourrais noter que pour ce navire c'est une roue de surface au 133 pour cet écho sa vitesse surface ici est dessinée sur une échelle de temps de 20 minutes donc je mesure ici 4,5 cm donc si j'ai 4,5 cm 4,5 1000 en 20 minutes je peux calculer pour une heure c'est à dire 60 minutes combien ça fait de 1000 il faut que je multiplie par 3 ça va me faire 13,5 1000 donc la vitesse sera de 13,5 noeuds donc voilà la vitesse surface de l'écho circulaire je vais faire je vais faire la même chose pour l'écho carré et l'écho triangulaire un mot auparavant concernant la forme des échos dans la réalité il ne s'agit pas de forme parfaitement géométrique comme ici mais de pâté puisqu'on n'a pas assez de résolution c'est à dire de précision de finesse dans l'image radar pour voir exactement la forme de la coque sauf si le bateau était proche de nous à ce moment là il ferait une tâche suffisamment grande pour qu'on puisse voir son orientation donc les échos sont en général des tâches à peu près rondes ou ovales sans avoir une forme particulière une tâche ici je me suis servi de forme bien géométrique pour pouvoir les identifier et éviter de rajouter les échos A, B, C, D etc le deuxième écho qu'on va étudier c'est l'écho carré alors son vecteur relatif il est orienté comme ceci et je vais dessiner notre vecteur qui finit sur le point le plus ancien c'est le vecteur relatif de l'écho carré par rapport à nous je dessine mon vecteur orienté au 85 donc je mets la règle qui part du centre de la cible vers la graduation 85 et je fais glisser jusqu'à l'instant le plus ancien donc voilà mon vecteur qui est dessiné il me reste à mettre sa longueur exacte on a dit tout à l'heure 2,5 000 sur une échelle de temps de 20 minutes donc 2,5 il me mène ici donc là j'ai dessiné le vecteur surface de notre navire je vais le repasser pour qu'il soit plus gras et plus visible à la vidéo comme ceci et en partant de la même origine je peux fermer le triangle en dessinant l'autre vecteur et je garde l'orientation de ce vecteur pour faire glisser ma règle jusqu'au bord de la cible jusqu'au centre de la cible et ainsi je peux mesurer le vecteur surface de ce deuxième écho ici je suis à peu près à 128 donc je donne tout de suite sa roue de surface je peux fermer le triangle en mettant la flèche de ce côté et il s'agit du vecteur surface de l'écho carré concernant sa vitesse en surface je mesure le nombre de centimètres c'est-à-dire de mille qu'il parcourt en 20 minutes ici un centimètre c'est-à-dire un mille en 20 minutes donc trois mille en une heure donc trois noeuds même scénario pour l'écho triangulaire donc ça son vecteur relatif orienté de 1 vers 3 comme ceci le vecteur relatif du triangle par rapport à nous et je vais dessiner mon vecteur le vecteur de notre navire qui finit sur le point le plus ancien point numéro 1 alors mon vecteur il part du centre de la cible qui va au 85 et je le fais glisser pour le dessiner de manière à le faire finir sur le point le plus ancien le point le plus ancien numéro 1 est ici le vecteur surface de notre navire et on a vu tout à l'heure qu'il a une longueur de 2,5 cm 2,5 ici et depuis l'origine de notre vecteur qui est aussi l'origine de l'autre vecteur je trace le vecteur surface de l'autre navire alors pendant que je suis en train de tracer je garde l'orientation et je vais glisser ma règle pour la mettre au centre de la cible et mesurer ici le vecteur surface la route surface ça nous fait du 140 donc là c'est le vecteur surface de l'écho triangulaire et sa vitesse surface je vais là me calcul en comparant la distance qu'il parcourt 0,6 1000 0,6 en 20 minutes donc 3 fois plus 0,6 fois 3 ça fait 1,8 11,89 donc là j'ai calculé les routes et vitesses surface des échos ça signifie que par rapport à l'eau ces échos se déplacent à ces routes et vitesses là parmi ces échos certains sont des navires d'autres peuvent être aussi des points qui sont fixes par rapport au fond ou par rapport à l'eau imaginons par exemple une tourelle isolée au milieu de l'eau cette tourelle a une vitesse par rapport au fond qui est nulle mais s'il y a du courant elle a une vitesse par rapport à l'eau qui n'est pas nulle donc le trajet le déplacement qu'on va observer en faisant ces mesures de vecteur à l'aide du radar vont nous permettre de calculer le courant pour expliquer ça un petit dessin permet de de comprendre le raisonnement donc je dessine ici ce qui se passe sur la carte et à côté sur la cible radar ce qu'on observe imaginons que notre navire comme ceci soit à une vitesse surface égale à 0 nœud et il observe dans le nord-est l'écho d'une palise comme ceci donc si notre navire est au centre du radar il va observer dans le nord-est à l'instant numéro 1 l'écho de cette balise à l'instant numéro 1 notre navire est ici imaginons maintenant qu'on a un fort courant qui nous pousse vers le nord quelques instants plus tard l'instant numéro 2 notre navire se situe ici et il voit dans l'est l'écho de la balise de la tourelle donc la tourelle sur le radar a un écho à l'instant numéro 2 qui est ici quelques instants plus tard l'instant numéro 3 notre navire poussé par le courant est là-haut et il voit dans le sud-est l'écho de la balise à l'instant numéro 3 elle est là alors je vais faire la même construction donc le vecteur relatif de l'écho est ici donc de l'écho circulaire par rapport à nous et construire les vecteurs donc je construis mon vecteur qui est un vecteur nul qui finit sur le point le plus ancien celui-là donc mon vecteur nul ici il commence et il finit sur ce point-là et depuis mon vecteur nul je ferme le triangle en partant de la même origine donc l'origine de mon vecteur est là et en allant jusqu'au point numéro 3 donc le vecteur bleu ici c'est le vecteur surface de l'écho circulaire et j'observe que le vecteur surface de la tourelle est exactement à l'opposé du courant la raison est simple c'est que la définition du courant c'est le déplacement de l'eau autrement dit la surface par rapport au fond et la tourelle que j'observe donc la vitesse surface de la tourelle c'est en fait la tourelle ou le fond qui se déplace par rapport à l'eau par rapport à la surface donc c'est exactement l'opposé du courant c'est à dire que la route surface que je vais mesurer sur ma tourelle c'est la route du courant plus ou moins 180 degrés et en termes de vitesse en e la vitesse surface de la tourelle sera exactement égale à la vitesse du courant donc je vais me servir de cette relation qu'on a montré dans le cas d'un navire qui a une vitesse surface nulle mais qui fonctionne exactement de la même manière si notre navire se déplace sur l'eau on va utiliser cette relation pour trouver la vitesse du courant dans l'exercice 1 l'écho triangulaire est celui d'une bouée de casier alors une bouée de casier c'est une bouée qui est à la surface et reliée au fond au casier qui sert en quelque sorte d'encre par un bout et une fois que le courant s'est établi en direction et en vitesse cette bouée de casier est reliée à son casier par un bout qui est tendu dans une direction fixe donc un peu comme la tourelle elle se retrouve fixe par rapport au fond donc si j'ai identifié cet écho à la jumelle par exemple comme l'écho d'une bouée de casier je peux me servir du vecteur surface que j'ai mesuré pour en déduire le vecteur courant donc en utilisant ces informations je peux en déduire que le courant il porte à plus ou moins 180 degrés donc 140 plus 180 320 degrés à exactement à la même vitesse voilà donc je peux conclure que le courant porte au 320 donc c'est à peu près du nord-ouest à la vitesse de 1,89 alors dans l'exercice numéro 2 on va mesurer les vecteurs le vecteur surface de tous les navires et traiter la ici est-ce qu'on a un écho qui est fixe sur le fond on n'en a pas donc on va pas mesurer le courant mais on va se servir de l'exercice numéro 2 pour montrer encore les mesures de vecteurs surface sur les autres navires alors ici il faut que je prenne en compte la route et la vitesse et l'échelle de temps donc on rappelle l'échelle de temps pour le deuxième exercice c'était 12 minutes pour notre navire la route surface c'est du 215 et la vitesse surface 19 et on va chercher l'information équivalente pour l'écho circulaire l'écho en forme d'étoile l'écho carré et l'écho triangulaire et on va dessiner notre vecteur qui fait 10 nœuds c'est-à-dire 10 000 en une heure on veut le rapporter ici à seulement 12 minutes donc pour passer de 60 à 12 j'ai divisé par 5 je fais la même chose avec la distance donc 10 divisé par 5 il nous reste 2000 je repère sur la cible la graduation correspondant à ma route surface 215 ici et ça va me servir en glissant ma règle à venir dessiner mon vecteur sur les autres cibles ici j'ai dessiné ma direction je reviens au centre avant d'aller chercher les autres avec les autres échos 215 je viens à plus près je vais commencer par faire l'écho carré 215 ensuite l'écho en forme d'étoile toujours sur le point le plus ancien point numéro 1 et l'écho en forme de cercle je vais tirer la règle et maintenant je vais mesurer les 2 cm voilà mon vecteur tracé pour l'écho circulaire mon vecteur tracé pour l'écho en forme d'étoile le vecteur surface de notre navire tracé pour l'écho carré et pour l'écho triangulaire donc le vecteur surface de notre navire ici le vecteur surface de notre navire et le vecteur surface de notre navire on va dessiner maintenant les vecteurs relatifs de 1 vers 3 ici 1 vers 3 1 vers 3 ici vers le nord-est et ici 1 vers 3 vers le nord-est aussi le vecteur relatif du disque par rapport à nous le vecteur relatif de l'étoile par rapport à nous le vecteur relatif du carré par rapport à nous et le vecteur relatif du triangle par rapport à nous et enfin je ferme les différents triangles des vecteurs donc l'écho circulaire à son vecteur surface qui commence au même endroit que le nôtre et qui finit sur l'instant le plus récent donc voilà le vecteur surface du disque ici le vecteur surface de l'étoile très court il commence au même endroit que notre vecteur et il finit sur l'instant le plus récent l'instant numéro 3 pour le carré le vecteur surface commence au même endroit que le nôtre et finit sur l'écho à l'instant le plus récent l'instant numéro 3 donc voilà le vecteur surface du carré et pour le triangle de l'extrémité de notre vecteur à l'instant le plus récent comme ceci donc le vecteur surface de l'écho triangulaire maintenant je vais mesurer ces différents vecteurs d'abord en direction et ensuite en vitesse alors celui-ci il va vers le sud donc je mesurerai la graduation qui est en bas et je glisse la règle en la gardant à peu près parallèle une fois qu'elle est au centre de la cible je peux lire les graduations ici 183 donc pour le cercle 183 degrés pour l'étoile elle part vers le sud-ouest donc je lirai la graduation au sud-ouest et surtout pas de l'autre côté je ferai une erreur de 180 degrés et je tire la règle une fois qu'elle est au centre je peux lire la graduation ici 231 pour l'écho carré une fois que j'ai mis ma règle bien parallèle à son vecteur je la glisse jusqu'au centre et je lis la graduation du côté sud-ouest ça me fait 239 et enfin le triangle je mets la règle bien parallèle à son vecteur je glisse la règle jusqu'au centre de la cible et je peux lire la graduation ici 192 maintenant je vais changer la longueur en centimètres en vitesse en nœud avec l'échelle de temps 12 minutes pour passer de 12 à 60 de 12 à 60 on a vu qu'on multiplie par 5 on va faire la même opération avec les distances donc ici je mesure 3,3 1000 et quand je multiplie par 5 je vais avoir 15 donc 16,5 16,5 nœuds pour celui-ci pour l'écho en forme d'étoile je mesure 0,7 1000 donc multiplié par 5 3,5 nœuds pour l'écho je forme carré je mesure aussi 0,7 1000 donc la même vitesse 3,5 nœuds et pour l'écho en forme de triangle 1,1 multiplié par 5 donc 5,5 nœuds voilà donc on a mesuré les routes et vitesses de chacun de ces échos on a vu qu'on pouvait s'en servir pour estimer la direction et la vitesse du courant ici on a pu identifier sur la carte pardon si on a pu identifier à la jumelle qu'il s'agissait ou bien d'une tourelle ou d'une bouée ou éventuellement même d'un navire qui est au mouillage mais qui est fixe par rapport au fond donc pour finir une manœuvre simple avant de voir d'autres manœuvres plus évoluées pour éviter la collision ici ces premières manœuvres consistent justement à faire une collision à créer un abordage parce qu'on veut par exemple repêcher un radeau donc dans l'exercice numéro 1 on va se servir de ce scénario à 16h20 donc c'est l'instant numéro 3 notre voilier aperçoit le navire correspondant à l'écho carré et identifie un radeau de survie avec une voile de fortune il manœuvre aussitôt pour le secourir on considère que le changement de route est immédiat et que la vitesse surface 7,5 nœuds est conservée la vitesse surface on le précise parce que pour un voilier quand il change de route en général il va changer d'amur c'est l'angle entre la direction du navire et la direction du vent et souvent ça va amener la vitesse du navire à changer à moins qu'on règle les voiles si on n'était pas déjà à la vitesse maximum mais aussi parce que quand un navire à moteur tourne surtout si l'angle de changement de cap est important ça diminue la vitesse pendant quelques minutes on considère que le changement de route est immédiat parce que dans la réalité les navires décrivent une courbe qui ressemble un peu à un arc de cercle pendant un changement de cap et ici on va considérer que c'est un changement brutal et donc la trajectoire va être représentée sur l'écran du radar par une ligne brisée donc un angle vif on fait cette approximation pour éviter de prendre en compte une réalité difficile à appréhender avec ces tracés la question est de mesurer la roue de surface à adopter à 16h20 donc l'instant numéro 3 pour repêcher ce radeau et de préciser à quelle heure notre voilier abordera le radeau c'est effectivement à quelle heure il sera en collision avec ce radeau donc pour faire ce genre de construction on a besoin au préalable d'avoir déjà calculé la route et la vitesse des autres navires donc pour l'exercice numéro 1 on avait calculé tout à l'heure le déplacement de l'écho carré donc celui-ci et on voudrait désormais que sa trajectoire soit telle qu'il se rapproche de nous puisque nous sur l'eau nous nous rapprochons de lui sur la trajectoire sur l'image radar son écho va se rapprocher de nous donc on va représenter ça par sa trajectoire qui part de sa position à l'instant où on change de route l'instant numéro 3 et sa trajectoire qui doit aller vers nous donc voilà la trajectoire relative qui va suivre sur notre écran radar alors cette trajectoire on va avoir besoin de la prolonger un peu plus haut comme ceci pour pouvoir faire la construction et on va raisonner sur ce triangle des vitesses dans ce triangle des vitesses avant l'instant de changement de route avant 16h20 notre vecteur était tourné au 85 et son vecteur allait au 133 à 13,5 nœuds et on voudrait qu'après 16h20 nous changeons de route donc il y a uniquement notre vecteur qui est modifié et que le vecteur relatif du navire soit désormais porté par cette droite là et orienté vers nous donc il faut imaginer dans ce triangle des vitesses qu'on va modifier notre vecteur noir garder le vecteur bleu inchangé et on veut obtenir un vecteur rouge qui soit désormais dans ce sens là porté par cette droite en rouge alors pour modifier notre vecteur on a deux possibilités ou bien on modifie sa longueur c'est la vitesse ou bien on modifie son orientation c'est la route surface dans l'exercice on a supposé qu'on conservait la vitesse de 7,5 nœuds donc on va conserver cette longueur et on modifie uniquement notre route ça revient à changer uniquement l'orientation de la flèche noire pour faire ça je vais dessiner mon vecteur noir dans différentes directions en le faisant tourner je plante le compas au centre du cercle le point qui ne peut pas tourner puisque ce point là il est connecté sur le vecteur bleu de l'autre navire on considère que l'autre navire n'a pas changé je n'ai ni son cap ni sa route et si je tourne à bâbord ça me fait partir mon vecteur vers bâbord si je tourne vers tribord ça fait partir mon vecteur vers tribord alors il faut imaginer pendant que je tournais mon compas que le vecteur noir partait vers bâbord et comment le vecteur rouge s'est modifié donc il y a une première solution qui me donne un vecteur comme ceci et le vecteur rouge correspondant est là donc ça veut dire un vecteur rouge qui se déplace vers là et sur le radar l'écho carré va se déplacer de cette longueur pendant une échelle de temps deuxième solution si je tourne vers tribord on a une deuxième solution qui est ici dans ces cas là le vecteur rouge on voit qu'il va tourner en gardant sa flèche ici mais en parcourant avec son origine cet arc de cercle et à la fin le vecteur rouge se trouve comme ceci ça veut dire que si nous tournons vers tribord le vecteur relatif montre que l'écho carré va se déplacer désormais dans ce sens là donc il va s'éloigner de nous c'est donc pas la bonne solution on peut voir aussi ces résultats en résonnant avec notre bateau avant la gération notre navire est orienté comme ceci au 85 et l'autre navire est ici je peux dessiner la silhouette de ce navire orienté selon son vecteur surface si ce navire se déplace à petite vitesse il est simplement à trois nœuds comme ceci et que nous tournons vers tribord on imagine bien que jamais on va le rattraper alors que si on tourne vers bâbord on voit bien qu'on va pouvoir le rattraper donc c'est la solution qui consiste à tourner sur bâbord et à venir ici qui est la bonne alors on va mesurer cette direction j'ai dessiné le vecteur à la main mais précisément on part de l'origine de notre vecteur celui qu'on avait dessiné avant et on finit sur l'intersection entre l'argue de cercle et la trajectoire relative en rouge donc ce vecteur là je peux glisser la règle jusqu'au centre pour lire sur quelle graduation il est ça nous fait du 47 donc une route surface pour notre navire après la gération qui serait au 47 et deuxième partie de la question on voudrait savoir estimer à quel moment on sera arrivé le long du radeau donc le radeau à partir de 16h20 il va décrire une trajectoire où il se déplace comme ceci ça on le sait à l'aide de ce vecteur rouge et on sait qu'en 20 minutes il va parcourir cette distance donc là ça revient à faire un calcul le TCPA on va mesurer la distance qu'il reste à parcourir sur le radar et comparer à la distance qu'il parcourt en 20 minutes donc entre l'instant où il sera le long de notre bord au centre de la cible avec nous et 16h20 je mesure une distance de 5,8 cm et dans le triangle des vitesses ici mon vecteur son vecteur et le vecteur relatif de l'écho carré je mesure la longueur de son vecteur relatif et je trouve 2,6 cm je multiplie ça par l'échelle de temps donc les 20 minutes on va calculer combien ça fait donc 5,8 divisé par 2,6 multiplié par 20 minutes 44,6 donc 45 minutes donc ça veut dire qu'il faudra 45 minutes pour que l'écho se déplace de sa position à 16h20 jusque là donc 16h20 plus 45 minutes l'écho arrivera le long de notre bord ou nous arriverons le long de son bord à 17h05 dans l'exercice 2 nous allons maintenant faire la correction de la manœuvre à 8h12 notre voilier reçoit l'appel VHF du navire dont l'écho est un triangle qui lui demande assistance donc notre voilier manœuvre aussitôt pour le secourir comme pour l'exercice 1 on considère que le changement de route est immédiat et que la vitesse surface d'une est conservée question numéro 3 indiquer la route surface adoptée à 8h12 pour aborder le navire faisant un écho triangulaire on en profitera pour calculer aussi vers quelle heure nous arriverons le long de ce radeau et ici question supplémentaire avec cette nouvelle route surface mesurer le nouveau CPA et des CPA du navire faisant un écho circulaire c'est le navire qui avait une vitesse importante donc on avait tracé auparavant les routes à vitesse des autres navires et pour éviter de surcharger la construction je les ai recopiées sur une autre cible sur laquelle je vais faire les constructions pour les questions 3 et 4 vers 6-2 donc tout d'abord pour repêcher le radeau on a dit qu'on manœuvrait à 8h12 l'instant numéro 3 on conserve la route c'est-à-dire on conserve la vitesse c'est-à-dire la longueur de la flèche les 10 nœuds et on ne change que la route donc notre flèche tout en gardant la même longueur va tourner ou bien vers tribord ou bien vers bâbord donc elle va décrire un arc de cercle avant de dessiner cet arc de cercle on va dessiner la trajectoire relative sur laquelle on veut que désormais l'écho triangulaire se déplace donc à l'instant numéro 3 le début de notre manœuvre il est ici on voudrait qu'à la fin de la manœuvre il se retrouve le long de notre navire c'est-à-dire au centre de la cible avec nous donc c'est une trajectoire relative comme ceci et je la prolonge un peu plus loin pour les besoins de la construction et maintenant on va dessiner l'arc de cercle que décrit notre navire lorsqu'on tourne sans changer la vitesse donc le centre de l'arc de cercle c'est le début de notre vecteur et le début de notre vecteur ne peut pas être modifié parce qu'il est connecté sur le vecteur bleu celui de l'autre navire donc dans ce triangle des vitesses le vecteur bleu ici est impossible à modifier il y a donc deux sommets qui sont bridés le troisième sommet est le seul que l'on pourra modifier en tournant ou modifiant notre vitesse donc je vais tourner le vecteur bleu le vecteur noir le vecteur de notre navire et en même temps il tourne il faut imaginer comment est modifié le vecteur rouge là on a tourné vers tribord là on tourne vers bâbord donc lorsque je tourne vers tribord le vecteur rouge qui était là va se retrouver à tourner et il y a une solution ici qui conduit à un vecteur rouge qui s'éloigne de nous alors si j'envisage cette première solution nous avons tourné vers tribord et dans le nouveau triangle des vitesses le vecteur bleu n'a pas changé notre vecteur est désormais par ici et le vecteur rouge qui avait sa flèche trois fois ici sa flèche désormais dans l'autre sens là il laisse sa flèche comme ceci si on a un doute on peut vérifier avec la phrase magique du nôtre vers l'autre le vecteur rouge est orienté de la manière que l'écho numéro à partir de la son numéro 3 va s'éloigner au contraire si on tourne vers bâbord il y a une deuxième solution ici avec notre vecteur comme ceci et d'une autre vers l'autre désormais le vecteur rouge qui est orienté comme cela donc l'écho va se rapprocher de notre position c'est la deuxième solution qui est la bonne pour vérifier ces deux solutions un autre moyen c'est de dessiner les navires à la position où ils sont au début de la manœuvre et de voir quand on change les routes s'ils vont se rapprocher ou pas au début de la manœuvre avant qu'on commence à tourner notre navire fait une route fond une route surface au 215 comme ceci et l'autre navire on peut le dessiner à sa position orienté avec son vecteur surface il est comme ceci donc on voit bien que si on tourne sur tribord on va forcément s'éloigner du navire alors que si on tourne vers babor vers lui on va se rapprocher et le rattraper c'est donc la deuxième solution qui est correcte on va mesurer avec la règle de CRA la nouvelle route à suivre donc je mets ma règle de CRA parallèle à notre vecteur noir sur la construction et je glisse le bord de la règle jusqu'au centre pour pouvoir lire la valeur donc ça nous fait une nouvelle route pendant la manœuvre au 192 et on va maintenant chercher à évaluer à quelle heure le navire le radeau arrivera le long de notre bord donc c'est un calcul de TCPA dans lequel on va comparer la longueur la distance qui lui reste à parcourir sur le radar alors cette distance elle commence là où elle est connue triangulaire à l'instant numéro 3 ici et elle va jusque là ça c'est la distance grand D et la distance c'est la longueur du vecteur relatif correspondant au triangle des vitesses pendant la manœuvre donc c'est cette longueur là donc le petit t ici quand on mesure ces longueurs de l'instant numéro 3 ici jusqu'à jusqu'au centre de la cible mesure 4,4 cm on compare avec la distance qu'il parcourt en 20 minutes une échelle de temps entre la position de l'équipe à l'instant numéro 3 et le vecteur il y a 1 cm multiplié par l'échelle de temps ici qui est de 12 minutes ça nous fait 4 x 12 48 plus 0 x 4 x 12 4,8 minutes donc 52,8 minutes donc si on commence notre manœuvre à 8h12 8h12 plus 52 minutes ça nous fera 8h 9h04 on va considérer 53 minutes abordage du navi du radeau à 9h et 3 minutes donc l'heure d'abordage n'était pas demandée dans l'exercice exactement comme on calcule le PCPA par contre on nous demande avec cette roue de surface de mesurer le nouveau cpa et tcpa de l'écho circulaire alors pour ça on va modifier le triangle des vitesses pour cet écho et adapter à notre nouveau vecteur notre nouveau vecteur il est au 192 donc on va le tracer dans ce triangle à partir de ce sommet c'est comme si notre vecteur avait tourné était venu au 192 de ce côté là le 192 d'ici quand je le trace là-haut je vais faire une deuxième fois pour vérifier je ne suis pas trop loin de la bonne valeur on est bon et il est 2000 parce que l'échelle de temps c'est 12 minutes pour une vitesse de 10 nœuds il est là pendant la manœuvre ce n'est plus ce vecteur vitesse pour mon navire mais c'est celui-là donc ce n'est plus ce vecteur relatif pour l'écho mais c'est celui qui est imposé par le dernier côté du triangle que je peux tracer ici comme ceci alors ce côté du triangle il est orienté par là donc d'une autre vers l'autre et je peux dessiner la trajectoire de l'écho pendant la manœuvre il faut tenir compte de la durée de la manœuvre on a vu que la manœuvre durait 53 minutes donc on va chercher au bout de 53 minutes à quel endroit se trouve l'écho une fois qu'on est arrêté le navire va continuer sa trajectoire en suivant sa route surface qui sera égale du coup à sa route relative nous serons stoppés alors en 12 minutes l'écho circulaire parcourt une distance de 1,3000 ça c'est en 12 minutes sachant que la manœuvre dure 53 minutes on va faire une règle 3 pour trouver la distance à la fin de la manœuvre donc 1,3000 ça c'est pour 12 minutes donc on divise par 12 et on multiplie par 53 minutes on fait 5,7000 donc 5,7 cm en partant de la position où était l'écho au début de la manœuvre 5,7 on arrive ici donc à 9h03 ce navire se retrouve ici et à partir de 9h03 si nous sommes stoppés il va suivre une route relative qui sera égale à sa route surface la relation c'est que le vecteur surface pardon le vecteur relatif de l'écho circulaire par rapport à nous c'est son vecteur surface moins le vecteur surface de notre navire donc si nous sommes stoppés à ce moment là le vecteur surface de l'écho circulaire sera égal à son vecteur relatif donc je dessine un vecteur relatif ou une trajectoire qui sera parallèle à son vecteur surface à partir de cet instant là il va continuer comme ceci voilà dans sa trajectoire ce sera celle-ci jusqu'à 8h12 l'heure où nous commençons notre manœuvre celle-ci pendant la manœuvre et à partir de 9h03 en supposons qu'on reste immobile à côté du radeau celle-ci alors il faut prendre en compte désormais le CPA le long de sa trajectoire donc la distance au plus court elle va se trouver ici on va chercher la perpendiculaire à cette trajectoire qui passe par notre position et mesurer la distance donc c'est ici on a 2,1 000 donc le nouveau CPA de l'écho circulaire a lieu pendant la manœuvre avant qu'on aborde le radeau donc voilà pour ce premier TD numéro 11 on a vu le CPA TCPA comment trouver la route et la vitesse surface d'un autre écho comment déduire le courant lorsqu'on voit un objet qui est relié au fond une tourelle par exemple une bouée qui est reliée au fond par un bout ça peut même être un navire au mouillage et on a vu le cas d'une première manœuvre pas une manœuvre anti-collision mais au contraire une manœuvre pour créer la collision l'abordage d'un radeau on verra dans le TD suivant numéro 12 des manœuvres anti-collision en s'imposant une distance minimum de passage qu'on trouve dans les instructions du commandant pour le quart en passerelle